... Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition des Apprentis Aventuriers. Pourquoi participer à cette émission ? Tout simplement, c'est que je suis l'animateur de cette émission et qu'on m'a proposé ce projet et que pour moi, de passer le candidat à animateur, ça a été une forme de Graal. Donc j'en ai saisi l'occasion et on a bossé pour. Alors bien sûr, les Apprentis Aventuriers, ce n'est pas Koh-Lanta et ce n'est pas The Highland, mais à leur niveau, pour les candidats, je peux vous assurer que c'est The Highland ou Koh-Lanta. On ne pourra jamais se défaire de l'image de Koh-Lanta quand on verra un conseil ou des épreuves. C'est la benne-clé de la télé-arité en termes de jeux d'aventure. Alors bien sûr, si nous on ne compare à Koh-Lanta, c'est très très bien. Si on est comparé, tant mieux. Mais en aucun cas, je vous assure, c'est Koh-Lanta. Parce qu'en Koh-Lanta, on ne fait pas l'aventure à deux, on n'est pas dans une cabane, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas une cloche. Donc pour le coup, c'est différent. Comme vous allez le constater, ces deux apprentis aventuriers ne sont pas des spécialistes de la survie. Ils ne sont pas non plus les as de la vie en pleine nature et encore moins les rois de la débrouille. Les personnalités que vous voyez, donc les anonymes plus les gens qu'on connaît déjà de certains programmes de télé-arité, sont des personnalités qui n'ont jamais vécu dans ces conditions rudimentaires. D'accord ? Donc en aucun cas, ils ne sont préparés pour faire un Koh-Lanta aux Aïlandes. Mais pour eux, vous allez voir l'évolution de comment ils vont essayer de s'en sortir. Parce qu'au bout d'un moment, la réalité les rattrape et qu'ils sont en survie. Donc malgré qu'il y ait une petite baraque et malgré qu'ils commencent avec justement une moustiquaire et compagnie, je peux vous assurer que les moustiques ne vont pas se gêner, malgré la moustiquaire, de s'occuper d'eux. Chaque jour, ils vont devoir lutter pour leur survie. Personnellement, j'ai été très surpris. J'ai été surpris en tout cas et fier de voir leur évolution. Les voir grandir dans leurs difficultés a été pour moi une vraie fierté. Alors bizarrement, vous dormez mal, vous êtes fatigués et ça pêche chaud. Enfin, un homme qui sait parler aux femmes. Je n'interviens qu'uniquement quand ça commence à vraiment être extrêmement dur. Entre eux, que ce soit entre eux ou dans la survie, où j'interviens, où je leur donne certaines clés. Mais ce n'est pas comme un peu Pascal Legrand-Fer qui est carrément en immersion avec eux. C'est leur aventure, ce sont eux les stars. Moi au contraire, je dois être en retrait. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment eux vont se débrouiller et comment ils vont trouver les clés. Que moi finalement, je ne sers pas à grand chose hormis d'animer et d'apporter ma présence. Mais finalement, leur aventure, c'est eux qui la tiennent, ce n'est pas moi. Moundir et les apprentis aventuriers, à partir du lundi 23 mai à 18h55 sur W9.